Musique Bonsoir Laura Adler, bienvenue, on est très heureux de passer cette soirée avec vous, vous êtes une icône médiatique et culturelle, 50 ans de radio je l'ai dit, plusieurs générations ont découvert des artistes et des intellectuels grâce à vous, si je vous demande un seul mot pour résumer vos 50 ans de radio ce serait lequel ? La joie La joie, c'est bien, c'est vrai c'est bien, on a fouillé dans les archives de Radio France cet après-midi, la première archive sonore de Laura Adler disponible c'est ça. Alors nous allons jouer maintenant un double, n'est-ce pas, d'un côté du filet il y a Laura Adler et Jacques Bain, c'est de l'autre côté Paul Brafort et Michel Bidlowski. Alors qu'est-ce que ça veut dire ces trois phrases à retenir, Laura Adler ? Oui je voulais demander si l'homme politique n'était pas aussi conscient que ce serait ces trois phrases là qui seraient retenues, est-ce qu'il faut des conditions pour qu'une petite phrase soit réussie ? Probablement et là ce serait... Est-ce que vous vous reconnaissez, est-ce que vous vous souvenez ? Je me souviens pas du tout. C'est vrai ? Non, pas du tout. Alors est-ce que vous vous souvenez de la... Je me trouve nulle. Mais pourquoi ? Avec une petite voix perchée comme ça. Bah vous étiez toute jeune. Bah oui mais c'est pas une raison. On peut être jeune et très bien. La voix s'est faite ensuite. Ouais. J'imagine qu'on change de voix à la radio non ? Bah on fume surtout. Au départ la radio... Et on boit. Et on boit. Au départ la radio est presque un hasard. Vous avez remplacé une copine qui était en congé maternité. Qui est toujours ma copine. C'est vrai ? Ouais. Et là c'est à ce moment-là que vous la remplacez ? Non c'était juste avant. Ah donc la première... Je suis rentrée comme sténodactylo on disait à l'époque. C'est quoi ? Quelqu'un qui s'est tapé à la machine et je ne savais pas taper à la machine. Alors comment vous êtes rentrée alors ? Et bien je suis allée voir, j'ai frappé à la porte d'à côté, au bureau d'à côté. Il y avait un charmant jeune homme qui tapait à la machine. Pour une fois c'était un garçon qui tapait à la machine. Et je lui ai demandé de prendre des cours particuliers en tout bien, tout en même temps. Alors en 2023, Laura Adler c'est toujours ça. C'est le générique de l'heure bleue que vous arrêtez bientôt. Qu'est-ce qu'on va devenir ? Pourquoi vous avez pris la décision d'arrêter alors que ça fait des années que vous nous dites que la vieillesse n'est pas un naufrage. Et que les vieux doivent rester dans le game et se révolter. Oui mais les vieux ça doit se renouveler. Il y a un âge pour tout. J'ai beaucoup de choses à apprendre. Je vais repartir à l'université. Je vais apprendre le piano. J'ai vu ça. Vous retournez à l'université. Je vais devenir un peu plus grand-mère. Une grand-mère un peu plus honorable. Enfin bref. Alors vous allez à quelle fac ? Je vais aller à la fac de Jussieu. Et je vais aller au Collège de France. Et je vais aller aussi, ça va vous surprendre, à l'Institut catholique prendre des cours de Bible. Mais pourquoi ? Parce que je lis la Bible tous les matins et que plus je la lis, moi je la comprends. Et donc il est temps que j'essaye de comprendre quelque chose. Il faut prendre des cours. Et depuis quand vous la lisez tous les matins ? Je ne sais pas, 25 ans. Et ça vous procure quoi de lire la Bible tous les matins ? Du questionnement, du doute, de l'incertitude. Sur la Bible ou sur la vie ? Non, surtout la vie, la mort, la naissance du monde, l'espoir, la joie. Et puis c'est une très belle langue. C'est l'origine de l'humanité quand même, la création du monde. Donc des énigmes. C'est pas mal de commencer la journée avec des énigmes. Et les auditeurs, ils vont devenir quoi ? Ils vont trouver beaucoup mieux que moi. Ils vont se consoler très très vite. La radio, c'est éphémère. Il faut savoir partir, il faut savoir laisser sa place. Et d'autre part, dans une vie antérieure, j'ai exercé pendant quelques années des responsabilités. Et quand j'ai été dans ces responsabilités, j'ai compris que le renouvellement s'est passé par les jeunes qui prenaient le pouvoir. Donc voilà, même si en vieillissant, on garde une toute petite vague de jeunesse, il faut savoir laisser la place aux jeunes. Est-ce que ça va vous manquer ? Oui, beaucoup. Je ferai ma radio toute seule dans la cuisine. Il n'y aura personne pour m'écouter, mais c'est pas grave. En 50 ans de radio, quel est l'invité, et, et, eux, que vous avez préféré interviewer ? Simone Veil. Dites-nous pourquoi ? J'ai toujours eu beaucoup... Vous la répète une fois ? Plusieurs fois. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour elle, mais la première fois qu'elle a accepté de faire un entretien avec moi, j'étais vraiment dans mes petits souliers, comme on dit. J'ai été très traqueuse. De toutes les façons, encore aujourd'hui, dès que le rouge s'allume, j'ai le traque, mais là, encore plus, j'avais le cœur qui battait la chamade. Et en plus, comme à la radio, on enchaîne les émissions, j'avais du retard avec l'émission précédente et j'ai vu Simone Veil, celle que j'admirais tant, attendre que son tour vienne derrière la cabine. Et je la voyais, qui écoutait de manière extrêmement concentrée, elle prenait des notes, etc. Je me suis excusée quand son tour est venu. Elle m'a dit, mais j'ai beaucoup appris, grâce à l'invité précédent. Et donc, elle a brisé la glace. Et cette femme que j'admirais tellement, pour tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a prononcé, toutes les actions qu'elle a entreprises au cours de sa vie, s'est révélée une femme extrêmement douce, généreuse, attentive aux autres. Est-ce que vous l'avez admirée autant après l'avoir interviewée ? Oui, encore plus. Encore plus. Le ou la plus dure à interviewer ? Est-ce que c'est la même ou pas ? Non, c'est un garçon qui est resté énigmatique à mes yeux. Et j'ai encore lu son livre qui vient de sortir cet après-midi. Bruno Le Maire. Il s'appelle Michel Houellebecq. Pas Bruno Le Maire, Michel Houellebecq. On peut parler de Bruno Le Maire aussi. Alors, nous, il vient lundi. Michel ? Oui. Ou Bruno ? Non, non, Michel. Ah, Michel. Pourquoi il est dur à interviewer ? Ah, bah écoutez, vous êtes un bien meilleur intervieweur que moi, mais c'est quelqu'un qui... Non, je ne pense pas. Bah si, moi je pense. Il préfère les garçons. D'accord. Ah bon ? C'est une de ses qualités. D'accord. Mais alors, pourquoi vous dites ça ? Parce que je crois, c'est un très grand écrivain qui a des positions idéologiques et politiques que je ne partage pas, mais c'est un très grand écrivain, personne ne peut en douter, mais je crois qu'il n'est pas forcément saisissable parce que lui-même, et c'est une de ses grandes qualités, se questionne toujours sur ce qu'il est en train de vivre et sur ce qu'il ne comprend pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ouvre ses bouquins, le cœur battant, en se disant jusqu'où il va nous mener. Mais il est très difficile à interviewer. C'est quelqu'un qui navigue sans cesse à l'intérieur de lui-même. C'est un grand compliment parce que je trouve que quand les gens sont pétris de certitude et qu'on sait à partir de la première phrase qu'ils ont énoncée jusqu'où ils vont aller, ça, c'est vraiment pas intéressant. Tandis que lui-même est quelqu'un de très intranquille. Ça a l'air de vous... Ah oui, un peu, un peu. Ça vous fait un peu la trouille pour rien ? Ben carrément, je vous... Ben oui, carrément. Je ne pourrais pas vous aider. Le ou la plus détestable ? Les beaux parleurs. Ceux qui savent déjà. Ceux qui essayent, mais vous connaissez ça bien mieux que moi. Ceux qui essayent de vous utiliser. Ceux qui prennent votre émission comme tremplin pour leur propre narcissisme. Ceux qui ont des messages à faire passer. Ceux qui se croient beaucoup plus intelligents qu'ils ne le sont. Ceux qui utilisent la langue pour ne dire rien du tout. Si ce n'est d'être... En effet, on n'a pas de photos, mais on peut en avoir 30 000 des photos. Ben voilà, on peut en parler. On fera une thèse dessus. Oui, d'accord. On va partager les expériences. Voilà. Vous avez la phobie du micro. Sérieusement ? Comment ça ? Vous ne le touchez pas. J'ai vu que vous ne le touchiez pas. Ah ben, je n'ai jamais pensé à ça. Ah bon ? Enfin, je n'ai jamais... Je n'ai pas de micro. Enfin, si, il est là. Là, vous l'avez. Non, mais celui-ci. Celui-ci, ce micro-là. Ah ben non, ben... J'ai lu que vous ne le touchiez jamais. Ben écoutez, c'est normal. Regardez à quoi ça ressemble. Sous-titrage Société Radio-Canada